Histoire de France, de 1914 à nos jours A quelle alliance militaire appartient la France en 1914? A. La triple alliance B. La triple entente C. L'alliance continentale Quel général remporte la bataille de la Marne en 1914? A. Joffre B. Foch C. Pétain Après quelle bataille les mutineries se multiplient-elles dans l'armée française? A. La Somme B. La Marne C. Le chemin des dames Quel type de guerre domine les années 1915 à 1917? A. La guerre de mouvement B. La guerre de position C. La guerre sous-marine Quel général met fin aux mutineries de 1917? A. Joffre B. Foch C. Pétain Où est signé l'armistice du 11 novembre 1918? A. À Paris B. À Rotonde C. À Strasbourg Qui représente la France lors de la signature du traité de Versailles en 1919? A. Poincaré B. Viviani C. Clemenceau Quel est le surnom des années 1920? A. Les années folles B. La belle époque C. La grande dépression À partir de quelle année la France est-elle touchée par la crise économique? A. 1931 B. 1929 B. 1929 C. 1932 Qui défile à Paris Les pacifistes Les pacifistes Comment appelle-t-on l'alliance qui remporte les élections du printemps 1936? A. Le front national A. Le front national B. Le front patriotique C. Le front populaire Qui dirige le gouvernement de juin 1936 à juin 1937? A. André Tardieu B. Léon Blum C. Vincent Auriol Quel est le président de la République qui nomme le maréchal Pétain à la tête du gouvernement en 1940? A. Albert Le Brun B. Paul Doumer C. Gaston Doumerg Dans quelle ville le maréchal Pétain installe-t-il son gouvernement? A. Paris B. Vichy C. Toulouse De quand date le premier statut des Juifs établi par l'État français? A. Octobre 1940 B. Juillet 1940 C. Juillet 1941 Lequel de ces événements n'a pas lieu en 1942? A. Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord B. La création du Conseil National de la Résistance C. L'invasion de la zone libre De quand date la libération de Paris? A. Juillet 1945 A. Juillet 1945 B. Avril 1945 C. Aout 1944 Quand les femmes votent-elles pour la première fois en France? A. En 1945 A. En 1945 B. En 1944 C. En 1946 Qui est le premier président de la Quatrième République? A. Le général de Gaulle B. Vincent Auriol C. René Coty C. René Coty Lequel de ces hommes politiques n'a jamais été président du Conseil sous la Quatrième République? A. Maurice Thorez B. Pierre Mendès France C. Edgar Ford Quelle guerre coloniale s'achève en 1954? A. La guerre d'Algérie B. La guerre de Madagascar C. La guerre d'Indochine Quel homme politique rédige la Constitution de la Quatrième République avec le général de Gaulle? A. Michel Debré B. Louis Jox C. André Malraux C. André Malraux Qui passe pour être le créateur du « Nouveau Franc » en 1960? A. Pierre Mendès France A. Pierre Mendès France B. Antoine Pinet C. Valéry Giscard d'Estaing Quel est l'important changement apporté à la Constitution en 1962? A. L'instauration du quinquennat B. L'élection du Président de la République au suffrage universel C. La création du Conseil Constitutionnel Qu'est-ce qui met fin à la crise de mai 68? A. La dissolution de l'Assemblée nationale B. La crise économique C. L'intervention de l'armée Lequel de ces hommes politiques n'a pas été premier ministre de Georges Pompidou? A. Jacques Chaban Delmas B. Raymond Bar C. Pierre Messmer Combien de fois Valéry Giscard d'Estaing a-t-il dit sous l'Assemblée nationale? A. Une fois B. Aucune fois C. Deux fois Quel est le premier ministre de François Mitterrand de 1981 à 1984? A. Pierre Bérégovoy B. Laurent Fabius C. Pierre Moroy Combien y a-t-il eu de cohabitation entre 1986 et 1995? A. Une. B. Deux. C. Trois. Au bout de combien de candidatures Jacques Chirac et François Mitterrand ont-ils été élus président de la République? A. Une. B. Deux. C. Trois. A. B. Deux. C. Trois. A. B. Deux. C. Trois.